Le Togo est-il maudit au football ? Voici ce qui se passe vraiment. Pour le premier match des qualifications de la Cannes 2025 qui aura lieu au Maroc, le Togo accueillait le Liberia chez lui. Compte tenu de l'histoire du football togolais, pas juteux et encore moins celle du Liberia, de nombreux supporters espéraient une victoire. Le match se déroulait au stade de Kége, à domicile donc, un avantage non négligeable pour les épervirs du Togo. A la soixante-dix-huitième minute, les Togolais ont pris l'avantage avec un but de l'attaquant du cercle Bruges, Kevin Denke. Un but qui semblait les mettre en position de vainqueurs. Avec si peu de temps restant, il était naturel de penser que la victoire était acquise. Cependant, à la toute dernière seconde du match, le Liberia a égalisé sur une tête, brisant les espoirs des Togolais. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Depuis plusieurs années, le Togo semble revivre le même scénario, prendre l'avantage pour finalement se faire rattraper dans les dernières minutes. Ce n'est pas tout, mais abonnez-vous avant qu'on continue. Ce qui est encore plus curieux, c'est l'histoire qui circule sur un vieil homme qui aurait déclaré que le Togo ne gagnerait plus de match, à moins qu'il ne reçoive la somme de 25 millions de francs se faire. Ce vieillard, selon certaines rumeurs, revendique qu'on lui aurait refusé un droit légitime et que sa colère serait la cause de cette malédiction. En effet, depuis 2017, le Togo n'a plus réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bien que cela soit regrettable, ce qui attire l'attention, c'est le fait que le Togo, historiquement, n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde en 2006. A cette époque, des joueurs emblématiques comme Emmanuel Adébaillor et le gardien légendaire Kossi Agassa représentèrent fièrement le pays. Alors que le Togo entame les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et la Cannes 2025, la question demeure. Faut-il prendre au sérieux cette histoire et payer la somme réclamée par le vieil homme ou est-ce juste une superstition ? Les fans de football togolais se demandent ce qui pourrait enfin briser cette série de malchances. Abonnez-vous pour rester au courant de l'actualité footballistique.